jour 4 l'étreinte du froid les loups et l'aurore boréale ont disparu mais un blizzard monstrueux s'est abattu sur la région avec un temps pareil on peut mourir de froid même en étant à l'intérieur partez à la recherche de bar chocolaté de tartes à la citrouille et de cash de provisions spéciales mais assurez-vous d'avoir toujours un feu à proximité pourrez vous survivre à la nuit et nous sommes repartis l'étreinte du froid jour 4 donc l'aurore boréale et les loups sont partis donc du coup bon bah je suis un peu triste je suis un peu triste plus de combat plus rien on a une lampe mais elle sert plus à grand chose du coup la lampe ne marche plus elle est encore chargé elle est encore chargé mais elle va se si on l'utilise elle va se vider je crois qu'elle va se vider à ça y est voilà donc puis la plat non c'était le temps que ça charge moi ah 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 c'est embêtant bon bah c'est triste alors il fait très froid moins 6 même à l'intérieur parce que ça c'est censé être un moins 6 bonus de lit le chaleur de chaleur plus 6 donc ça va on pourrait dormir à ce qu'on va faire c'est que oula c'est combien fait moins 16 bon par contre la visibilité est quasi nulle c'est un peu le problème je crois on va rentrer chez nous on va rentrer à notre camp pour le moment et on va aviser de sur ce qu'on va faire en fait on va aviser sur ce qu'on va faire il va nous falloir du bois il va nous falloir pas mal de bois et j'ai pas mis de bois de côté alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient déjà en fait ce qui a ce qui allait arriver et ils ont mis genre du bois de côté ils ont mis genre genre une centaine de bois de récupération de côté des trucs comme ça donc bon les gens ils savaient à quoi à quoi s'attendre personnellement moi non honnêtement non on va allumer une lampe mais mais bon franchement moins 16 pour nous c'est les bahamas on est d'accord non nous nous sommes habitués à du moins du moins 30 à du moins 40 on a déjà eu du moins 60 je crois ou en tout cas dans les 50 donc franchement moins 16 c'est vraiment pas un problème alors après le seul problème le problème qu'on pourrait avoir ça serait à l'intérieur à l'intérieur des bâtiments qui fasse trop froid en fait mais bon on a on a des bons vêtements on a des bons vêtements on a été assez chanceux de pour récupérer des très bons vêtements ils sont tous au maximum donc on devrait pas avoir trop de problèmes mais là on va rentrer et on va un peu aviser on va un peu un peu voir en fait comment on va faire les choses alors faut juste on va dire aller au bon endroit parce que j'avoue que avec une visibilité comme ça ça va être facile de se perdre et j'ai pas vraiment envie de me perdre ok ah là on est du côté du train bah tiens on va en profiter pour fouiller on va en profiter pour fouiller déraillement alors après ce qu'on peut faire pour se réchauffer alors bon on a toujours le feu on a une bûche calorifique je crois qui nous reste et tout ça on va pouvoir récupérer du bois et tout et tout après on peut aussi faire cuire faire bouillir plutôt du café donc ça va ça ça va nous aider aussi ça va nous aider qu'a-t-on nous bon bah du coup on va faire le long des rails parce que là notre camp est là-bas donc ça va on est sur le bon camp donc il y a plusieurs façons quand même de de nous réchauffer de tenir de tenir la chaleur donc on devrait pas avoir trop de problèmes même si on n'a pas de réserve de bois parce qu'on n'a vraiment pas de réserve de bois en ce moment un bizarre monstre se déchaîne ne vous avez pas trop de votre feu ça arrive au moins deux heures en temps réel pour progresser alors il y a deux deux insignes à récupérer la dernière fois on en a récupéré un donc on a eu l'insigne de faire deux jours au moins de de faire deux jours alors par contre j'ai un doute je sais pas si c'est jouer deux jours minimum ou après c'est survivre deux heures enfin quatre heures en tout en deux jours vous voyez ce que je veux dire après il y a le quatrième insigne qui dit il faut jouer les quatre jours mais ils disent pas en fait pardon ils disent pas s'il faut faire à chaque fois deux heures parce que la première journée on n'a pas fait deux heures je crois qu'on a fait une heure quarante-huit et après c'est passé au jour deux parce que je m'y suis pris un peu trop tard donc ça me ferait un peu chier de passer à côté de de l'insigne à cause de ça ça me ferait vraiment chier quand même donc bon à la maison est là-bas on connaît par contre on y voit vraiment pas du tout là j'avoue que c'est un problème alors après ce qu'on peut faire aussi c'est le tour des maisons parce que vu que maintenant il n'y a plus les loups il n'y a pas de problème c'est faire le tour des maisons pour casser du bois on peut faire ça on va voir un peu comment ça se passe ah bah ça va ça va ça c'est parce qu'on a des bons vêtements en fait on a des très bons vêtements et après bon on a les deux pourcents enfin les deux pardon les deux les deux degrés cadeau du fait que je l'ai mis en vous savez je l'ai mis en rajout donc du coup bah non nous on n'a pas de problème vraiment comparé au feu on est tranquille on n'a pas besoin de faire de feu rien ça va c'est cool c'est cool c'est cool on pourrait aller se balader ça ne nous changerait pas en fait de d'habitude on pourrait complètement aller se balader parce que nous on a l'habitude de ce froid là en fait on a complètement l'habitude de ce froid là ce qu'on va faire par contre ce qu'on va faire par contre on va jeter un peu le surplus qu'on a parce que du coup on craint plus rien s'il n'y a plus de loups il n'y a plus rien on craint pas grand chose en tout cas on va peut-être pas foutre ça par terre on va foutre ça là on va faire comme si on était en en intrus en fait on va garder une boîte de chaque et c'est à peu près tout voilà voilà pour les skis médicaments on va mettre des allumettes aussi les allumettes en bois on ne s'en sert plus on va garder oh putain allumettes en bois on les met en carton pardon on ne s'en sert plus allumettes en bois 72 mais t'es sérieux c'est abusé on va mettre ça là où est-ce qu'on a mis toutes les autres allumettes je suis en train de me poser la question je me demande où on a mis toutes les autres allumettes vous vous rappelez ? c'est pas vraiment un problème mais on a une bûche calorifique un manteau ça on va le mettre là ça c'est tout le bois qu'on a emmagasiné on pourrait faire du café la lampe du coup elle ne sert plus à rien parce qu'on n'aura pas d'aurore boréale donc la lampe c'est fini ça pour l'instant on ne s'en sert pas non plus on baisse un peu le kilo je vais recycler j'utilise la lampe mais on n'en a pas vraiment besoin je devrais l'éteindre mais bon on a beaucoup de ressources on a un tissu on perd un peu de temps à faire ça voilà ça c'est tout notre bois je me dirais alors qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on pourrait visiter je pense qu'on pourrait aller jusqu'à je dirais on va jusqu'à Milton non pour s'amuser on pourrait faire un chemin jusqu'à Milton franchement il n'y a pas grand chose à craindre parce qu'il n'y a pas de feu il n'y a pas de feu il n'y a pas de de loup donc on peut prendre notre temps on peut dormir on a des sacs de couchage on peut faire un feu parce qu'on a du on a du bois à la limite on va à Milton complètement ouais on va complètement à Milton ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir on va prendre le bûche il est à combien ce sac de couchage il est à 84% c'est très bien on va prendre ça on va prendre le petit bois voilà il faut voir un peu on est à 38 kilos il faut être en dessous des 40 voilà très bien on va dormir on va aller dormir et quand on se réveille on va faire cuire on va faire bouillir du café et on va en boire un je pense je vais d'abord réapprovisionner ma lampe on a encore plein plein d'objets ah ouais mais merde il faudra prendre une corde donc on est trop lourd on fera un choix on fera un choix ravitailler ah c'est vrai qu'on est limité à 30 kilos parce qu'on va devoir qu'est-ce qu'on pourra jeter le bois peut-être ça fait 2 kilos ça fait 4 kilos ça fait 8 kilos là on la boira on jettera des conneries en plus ouais non on va pouvoir se débrouiller on va pouvoir se débrouiller ça va voilà voilà donc là ah moins 1 quand même moins 1 mais la chaleur du lit c'est plus 6 donc ça va on va dormir que 5h vous réveillez en pleine forme ok ça va j'avais un peu peur qu'on lit au rayé j'arrive pas à trouver le ah merde j'arrive pas à trouver le chauffe-eau c'est pas grave on allume où est-ce qu'on est alors on est contre le mur ah la lampe tient tient chaud honnêtement je le savais pas honnêtement je n'aurais pas pensé que la lampe tienne chaud en fait mais apparemment ça donne au moins 2 degrés parce qu'on était à moins 1 là on est à plus 1 donc à l'extérieur on va utiliser la lampe du coup on va utiliser la lampe tranquillement voilà ça se passe bien alors d'abord pour aller à Milton ce qu'on va faire on va s'arrêter alors vous vous rappelez la petite cabane de trappeurs ou un truc comme ça on va d'abord utiliser ça pour dormir prendre notre temps par contre c'est fait noir donc on ouvre ça voilà une heure on a combien de café on en a beaucoup sur nous enfin la question c'est est-ce qu'on en crée ou est-ce qu'on en a déjà trop c'est la question 3, 4, 5, 6 voilà là ça va plus vite aussi un petit un petit tips un petit truc là réchauffement en fait il est plus lent mais par contre le truc ne va pas brûler parce qu'il n'est pas directement sur le feu et si vous le mettez là bon ça va deux fois plus vite mais par contre si vous le laissez il va brûler au bout d'un ça s'évaporer l'eau s'évapore et ça s'abrûle par contre on n'est pas full vie ça m'embête un peu de pas être full vie comme ça c'est pas grave ah oui on est déjà à 37 kilos allez go allez c'est bon on y va on va prendre ça on va prendre ça on est à 41 on va prendre ça ah là 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 non 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 on se débrouillera allez go on part à l'aventure d'accord moins 20 quand même moins 20 quand même attendez là on est pas au bon endroit il faut suivre les rails il faut suivre les rails là du coup si j'utilise la lampe à chaque fois on va devoir enfin on verra quand la lampe sera genre 50% et qu'on aura plus de de kérosène tout ça là de fuel on va utiliser des flares on va plus de là on va plus de la lampe la lampe la lampe la lampe la lampe c'est J'ai l'impression d'être reparti en intrus, là-bas. Toujours les rails de ce côté. Après, quand on arrivera au pont, pas au pont, au tunnel, pardon, on va à droite. Et on longe le côté droit et on arrivera à la cabane. Je le fais comme ça parce que comme ça on est sûr de ne pas se perdre. C'est ça le problème, parce que j'ai un peu peur de me perdre dans ce brouillard. Mais on connaît assez l'environnement. J'ai vu sur Steam, sur les forums de Steam, comme je disais, les gens ont fait des réserves de bois, etc. Et il y en a en fait qui, ce qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils vont rester dans une maison pour passer les deux heures et juste faire un feu en fait. Il y en a avec 100 et quelques bois, ça fait genre 300 jours de feu, un truc comme ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc complètement pété parce que le temps du feu, il est doublé là dans ce mode-là. Quoi que maintenant j'ai l'impression que la lampe se vide beaucoup plus vite. Alors est-ce que ça a été enlevé pour rendre la chose un peu plus difficile, je ne sais pas. Voilà, normalement il y a le tunnel. Voilà, il y a quelques cadavres aussi à fouiller. Et maintenant on va à droite. Ah très bien. Ah mais c'est embêtant. Par contre, nos vêtements commencent à être humides. Donc ça c'est un peu le risque. Faut pas que ça gèle en fait, faut vraiment pas que ça gèle. Elle est où la lampe ? On la voit plus. J'ai l'impression que j'ai eu des problèmes avec... Enfin ça y est. Enfin voilà, nous on fait un peu l'aventurier quand même. On fait l'aventurier. Parce que sinon ce serait pas vraiment drôle. Et là j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit... Hmm, t'aurais jamais dû partir. Tu vas mourir de froid à l'extérieur. Voilà. J'ai une petite voix qui me dit ça. Oh yes. Oh, on a pas de hachette. De scie. Merde. J'avais vu sur un des commentaires dans mes premières vidéos... Euh... On m'a dit que j'étais passé à côté d'une scie... Possiblement à côté d'une scie. Mais vraiment au tout début. Donc ça me fait un peu chier. C'est pas grave. De toute façon, une fois que ça sera fini les deux heures... Le mode disparaîtra. Donc ça sera fini. Ah, j'ai l'impression que ça se calme. Ah non, c'est parce qu'on est protégé, ça fait moins de bruit. Ouais, par contre nos vêtements sont... Nos vêtements sont bien bien mouillés. En fait le problème c'est qu'une fois qu'ils sont mouillés, ils peuvent geler. Et si on a des... Et on peut avoir des risques de gelure. Et là ça fait mal. Mais on y arrive bientôt. On est bientôt là. Il faut se cacher du vent en fait. C'est le vent qui nous tue. Je sais pas si on va y arriver à Milton. Ah, on a la grotte déjà. On a la grotte. On a la grotte, donc la maison elle est là. Oh putain, je vois rien du tout. Allez, devant, devant, devant. Avec de la chance on va trouver pas mal de choses là. Par contre si je trouve un fusil, je vais être triste parce que... Parce que y'a rien. Y'a rien. Y'a plus rien. Y'a plus d'animaux, rien. Cabane du trapeau. Ah, te bloque pas pour rien. Et voilà. Attends, on va pas fermer direct. Coller sert à rien ça. Par contre il fait toujours froid. Attends, attends, attends. Moins deux. Ok, on va allumer. On va allumer un feu. On va allumer un feu déjà pour se réchauffer. C'est le plus important. Y'a du bois à côté. On peut durer un petit moment. Y'a des maisons qui sont plus chaudes que d'autres apparemment. J'ai l'impression que ça devienne de pire en pire. Euh... Donc euh... Eh, je sais pas. Un moment... On va peut-être s'arrêter. Pour rester dans la maison en fait. Voilà. Par contre on voit rien. Je veux pas dire mais euh... Hum... On va en voir rien du tout. Alors je vais voir un peu le... Le bois. On va le mettre par terre. Coller ça, on s'en fout. On peut le détruire. Recycler. Ouais très bien. Y'a pas de lapin. Très bien. On avait pas les bois qu'elle... Ah voilà. On a même du charbon. Et on va même poser notre lampe. Voilà. Et on va utiliser ça là. Un du feu. La lampe. On a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs pour tenir. Alors fouillons. Euh... Je pense pas que la casquette on puisse l'équiper en plus. Non. Ça sert à rien. Fouiller le tiroir. D'accord. Un fire steel. Des bouffles en laine neuve. On a les mêmes non ? On va équiper celle-là parce que les autres elles sont... Elles sont mouillées de toute façon. On va les mettre à côté du feu. On a des livres. On a une étagère. Y'a rien. Après j'ouvrirai le coffre en dernier. Y'a pas mal de bois. Honnêtement. Donc ça c'est cool. On peut casser du... Ouais on peut durer un moment ici. On peut... On peut... On peut... On peut... On peut nettement... On peut durer un moment. On va faire ça. Merde c'est 35. 35. 35. Merde. 35, 2 sûrement. Faut faire un tour. Faut faire un tour. Faut faire un tour. Merde. 35, 4. Faut passer le 0. À Kohmщ, c'est un gros. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut durer un tour. Et là, on peut durer un tour. C'est parti. Ah putain. Le feu il a plus de 18 degrés, ça va. Ça tue ? Ah on a pas vraiment le choix pour avoir du cuir donc autant détruire celle-là. C'était des chaussures de guerre là. C'est con. Cool, cool. Putain 2.9. Vache. C'est la première fois que je vois ça. C'est énorme. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas du tissu ? Je voudrais bien du tissu. Oh, pas de tissu. Tisane. Ah y'a pas de tissu du tout. C'est un problème ça. Ah bah ça. Autant euh... Autant en profiter. On va faire comme ça. Recycler. Qu'il n'y ait pas de... De rideaux en fait. Alors on va peut-être faire un feu un peu plus long pour faire de l'eau et tout ça. Je sais pas. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on va vraiment... Un machin quoi. Est-ce qu'on y va ou pas ? Moi j'ai un peu peur. Parce que c'est un long chemin quand même. C'est un long chemin. Et le truc c'est qu'il fait froid un peu partout. Ouf. Sale problème. On va déjà faire de l'eau. Après on avisera. Alors cuir. Ah ouais il faut faire mettre un deuxième. Cuir une heure. Très bien. Trois heures. Alors on a cinq heures de feu. On est largement tranquille. Bouillir dans une nuit. On va encore en faire. Voilà. Voilà. Voilà voilà. Je pense qu'on va dormir un moment. On va le garder pour l'instant. Euh. On est à combien d'eau là ? Ah putain on est déjà à dix litres. C'est vrai que... Putain ça va vite. On est déjà à dix litres d'eau. On va faire cuire une tisane. Et euh... Je pense qu'on va prendre du bois. Et euh... Et on va faire du feu de temps en temps en fait. Pour ça que le couchage tout ça. Et on va faire du feu. Euh... En fait pour se réchauffer. En étape. En étape. On va faire ça. Ouais on va faire comme ça. Par contre je voudrais que le feu dure un peu longtemps, j'ai peur que ça fasse trop froid après. On va faire de la tisane. On va faire de la tisane. On va en boire deux tant qu'on y est. On va dormir dix heures. Ils devraient être en pleine forme après. On va dormir dix heures et on est bon. On se réveille en pleine forme. Le feu est encore allumé pendant une heure. Putain, on a de la chance. On va prendre le charbon, on va prendre ça. Cette lampe on la laisse. On va garder ça. On va faire un petit compte rendu avant de partir et on y va. On va aller à la ville que j'ai dit. Je ne sais plus. J'ai quand même un gros trou de mémoire. C'est pas grave. Ça arrive. Quelqu'un reviendra ici. Si quelqu'un arrive à ce endroit là, il aura de quoi faire. Je ne sais pas si je vais casser plus de bois ou pas. Parle de Jupiter, on s'en fout. Alors, on a à manger. On a du bois. Je voudrais avoir plus de bois peut-être. On a du café. On a ça, ça. Deux faits-tout. On a du cuir séché. On a de l'eau. Des fire stilts. On a beaucoup. On a la lampe. Et où le couteau ? Le couteau il est à 100% toujours. On va essayer de... On va essayer de se vider un peu les poches. On a tellement de choses. Les flèches, on s'en fout. Les plumes, on s'en fout. On a du thé à tout va. Les balles à la limite, on s'en fout aussi, franchement. Ah, on est bon. C'est bon. On y va. Et si c'est trop la merde, on revient et on campe ici. Et du coup, on passera les deux heures ici. Et du coup, on s'en fout. Alors, attend. Moins 5, moins 7. Moins 6. Ouais, ça réchauffe aussi. Ça réchauffe aussi. Donc ça, c'est cool. Alors, notre but là, ça va être d'éviter quand même d'être au froid. D'éviter le froid le plus possible. Parce que le risque en fait, à la limite là, c'est plus dangereux que l'intrus. Parce qu'en intrus, une fois qu'on est dans une maison, dans un bâtiment, on est tranquille en fait. On est safe. Il fait assez chaud. On peut pas mourir. On peut plus mourir. Une fois qu'on passe une porte. Là, non. Là, par contre, même en passant une porte, on peut mourir parce qu'il fait froid. 1 000 tonnes, voilà, là, 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 c'est Milton. Par exemple, dans cette grotte là, normalement, il fait chaud. Il fait assez chaud. Mais là, non. Je pense pas. Ah non, ça va. On est à 2, 3. Ah, ça va, ça va. Ok, ok, on est bon. On va pouvoir se réchauffer ici. On va sûrement récupérer tout le bois et le charbon qu'on trouve sur le chemin. Et on va faire un feu à la fin. Au final, on a pris vraiment une route similaire au... Dans les derniers épisodes de la survie du week-end. On a vraiment pris une route similaire. C'était pas voulu, mais on a commencé, en fait, sur l'autoroute côtière, quoi. Je sais qu'on commence, en fait, aléatoirement. Certaines personnes ont commencé au Lac Mystère et tout. Ah, ok, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, là, par contre. On va devoir faire un tri. Mais, hein, le fait de savoir qu'il n'y a pas de loups rend quand même la chose beaucoup plus simple. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de menace. Donc, tout ce qui est armes et tout ça, ça sert strictement à rien. Même, comme j'ai dit, les balles, on peut les virer. Ça sert à rien. Il y a un feu de camp ici. Mais on va le faire à la sortie, en fait, au bout de la sortie. On peut faire un feu de camp ici, on est d'accord ? Ouais, on peut. On peut faire un feu de camp n'importe où. Il y a encore du charbon, ça. On va faire un tri, on a trop de charbon. Alors, le charbon, ça dure longtemps et ça fait un bon feu, en fait. C'est vachement bien pour augmenter la chaleur. Si vous n'étiez pas au courant, c'est avec les charbons, en fait, qu'on forge. Parce que les charbons vous donnent de la chaleur extrêmement élevée. Par contre, il faut au moins que le feu brûle depuis 30 minutes pour pouvoir utiliser le charbon. Il faut vraiment qu'il y ait un bon feu, déjà. Et après, au bout de 30 minutes, vous pouvez rajouter le charbon. Le charbon est vraiment bien. Comme j'ai dit encore une fois, c'est vraiment très, très utile pour forger. Les têtes de flèches, des trucs comme ça pour la forge. C'est pour monter la température. Ah mince ! Ah, j'ai fait reculer avant, mais elle n'a pas voulu. Peut-être qu'on peut faire un feu à la sortie. Je ne sais pas. Non, il fait trop froid. On peut faire un feu, là ? Là, on est protégé du vent. Ouais, on essaye de pas... On est bon, là, ou pas ? On est bon, là, ou pas ? On est six. Ouais, non, là, ça a l'air d'être bien. Ah, on peut utiliser la fusée de détresse. Ah, j'avais complètement zappé ce... Ce détail. Oh, là, là. J'avais complètement zappé ça. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Bon, par contre... Ouais, on aurait dû rester à l'intérieur quand même. C'est un peu con d'avoir fait ça C'est peut-être un peu débile Après ce qu'on peut faire aussi c'est dormir Parce qu'on a un sac de couchage Encore une fois le mieux ce serait de Dormir à l'intérieur Mais bon Ouais on pourrait faire le coup du sac de couchage en fait Bah je sais pas trop Je vais voir si on dort une heure Vous n'êtes pas assez fatigués Bah Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut se mettre dans le sac de couchage Et rester en fait Genre attendre Ramasser de dormir Merde non on peut que dormir Ah si 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 Ouais on peut faire ça Comme ça on se réchauffe On peut dormir une heure maintenant Voilà on est en pleine forme On a encore deux heures On ramasse ça On va faire On a encore 40 kilos On va faire On peut faire du café Encore On va voir si on a pas des boîtes entamées Sinon on les utilise pas Cinq On a trois là On va faire ça On va faire Clear Clear Je sais pas Je passe le temps Je sais pas ce que je suis en train de faire Je passe le temps Voilà très bien Et ça aussi on en a trop On va manger un bonbon aussi La moitié en tout cas On boit ça Tranquille Franchement ça c'est bien De pouvoir faire du feu un peu partout Il fait pas assez Il fait pas assez froid en fait On peut faire du feu On peut On peut On peut camper Ça change tellement la vie pour moi C'est tellement simple du coup Ah bah On a plus de 40 kilos par contre Parce que même là on pourrait s'arrêter en fait Ah ce qu'on aurait dû faire C'est prendre des torches Et les transformer en petits bois Ah merde Faudra faire ça La prochaine fois On fait ça Quand on fait un feu Au lieu de le laisser comme ça Brûler en fait Ça sert à rien Parce que nous on se casse Faudra récupérer les torches Et les transformer en petits bois Faudra absolument faire ça Parce qu'on va commencer à être à court de bois Et là on n'en trouve pas Alors par contre il faut pas se courir de chemin J'avoue ne plus vraiment m'en rappeler Je crois qu'on est que c'est par là C'est par là J'ai l'impression de me gourer Ah j'avoue que j'ai un doute là On va peut-être devoir se réchauffer quelque part C'est pour ça que je prends du bois Ah merde Où est-ce qu'on va là Ah je crois que c'est de ce côté Ah il y a un rocher là Je crois que c'est celui-là Ouais c'est là Ok c'est là Ok c'est là D'accord ça marche Il faut trouver un endroit pour faire du feu Pour se réchauffer Ok le rocher est juste là 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 ça peut être pas mal Voilà là c'est pas mal C'est sympa ce système Moi j'ai pas vraiment l'habitude de faire comme ça Donc ça me change Ça me change vraiment C'est plutôt cool Alors on va faire un feu pareil Un gros feu Pour qu'il nous réchauffe bien On va peut-être se reposer Dormir Réchauffer du café Le boire Et partir Par contre il faut qu'on soit En dessous des 30 kilos Par contre ça ça va être Pas un problème On peut pas le tourner On est protégé du vent là Ouais on est encore protégé du vent Ça va Plus 17 Plus 20 degrés Voilà Nos vêtements sont mouillés Donc c'est pour ça que je m'arrête En fait Recycler Voilà très bien On va garder Ouais non on peut garder les trois Encore deux minutes Non On va les mettre là Ah si quelqu'un trouve Si quelqu'un trouve ça Cet endroit Bah voilà Il aura des allumettes Juste à côté C'est marrant Qu'est-ce qu'on fait La lampe pleine On va faire du thé Et on va se reposer Dormir un peu Voilà ça va faire chaud Ouais là ça sert à Voilà le charbon Vous mettez le charbon Vous êtes bon pendant Vous êtes bon avec la chaleur Mais direct On va faire chauffer ça Et on va mettre un deuxième On va faire du thé Pour dormir Ils sont dans quoi Les fêtus La nourriture Non Là Voilà Voilà Qu'est-ce qu'elle a Pourquoi elle s'énerve Pourquoi elle s'énerve Voilà Donc là on est bien Je voudrais bien Je voudrais bien me remettre De la vie en fait En entier On va voir J'essaye de me remettre A 100% 97% Encore 5 heures Voilà Ok 100% Parfait Alors par contre Par contre j'avais dit Qu'on prenait Les torches Pour faire du Quelque chose Mais je crois Qu'au final On va pas le faire Parce qu'on est déjà A 37 kilos Il va falloir faire Un choix Sur ce qu'on Dépose Alors Genre Deux de ça 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 fait 1 kilo Ça fait 4 kilos On a tellement de liquide De l'eau On en a pas vraiment besoin On va en prendre Un 55 c'est bien Le charbon aussi On en a beaucoup Je peux pas m'empêcher De bien placer Les choses En fait Il faut prendre Le sac de couchage Donc ça fait 1 kilo En plus La lampe J'ai envie de la jeter La lampe J'ai vraiment envie De la jeter Le charbon On vire Pas tout peut-être On en garde 2 On est à combien On est à 29 29 29 c'est bien 29 on peut y aller Merde Putain Prends le Ah merci Et je pense Quand on arrivera En bas On va encore Faire Une pause Dormir Se reposer Boire du café Etc Etc Je crois Qu'on va être obligé De faire pareil Encore Allez c'est parti On y va On a pris le sac De couchage On a pris le sac On a pris le sac En bas En bas Par contre le chemin C'est Il est où le chemin Maintenant on est en train On recherche une Paroi On peut prendre du bois On recherche une paroi Avec une corde Je crois Que c'est par là Je crois Je vais mourir Si je ne me réchauffe Très bien c'est pas mal Ce n'est pas mal Je t'attends droit Je peux se réchauffer ici Oh il achète Le sac Est un peu On va faire du feu Ok On va faire du feu Ici Alors On va faire du feu On va faire du feu Alors On va faire du feu On va faire du feu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501